Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance au final après l'alerte de la veille et bien le CAC 40 s'est repris de la meilleure manière possible puisque malgré une ouverture en légère baisse sur un tout petit gap baissier et bien on a totalement avalé la bougie précédente qui avait déjà avalé celle d'avant et nous avons ici une clôture donc un nouveau point au significatif et un nouveau plus haut annuel puisqu'en clôturant à 5153.19 le CAC 40 s'adjuge 1,79% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier je vous indiquais qu'il fallait absolument préserver ici cette zone des 5052 points et bien elle n'a même pas été attaquée on est venu ici ouvrir sur un niveau légèrement inférieur à la veille et tout de suite on a rebondi ici en direction d'objectif. rappelez-vous lors du franchissement ici de cette zone de point haut ici à 5085 nous avions tracé une extension de Fibonacci donc qui nous avait donné l'objectif ici d'une éventuelle poursuite du mouvement haussier. Cet objectif était quantifié ici à 5171.05 à un niveau très proche ici des 5175 qui est la résistance à atteindre par rapport donc à la poursuite de la dynamique et bien avec un bien avec un plus haut à 5164.58 et bien le CAC 40 se rapproche grandement de cet objectif et on a une clôture ici qui et bien se fait quasiment sur la bande de Bollinger supérieure le contact a quant à lui été validé. Alors du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui repasse sur un mouvement haussier. On était sur une petite hésitation précédemment donc les histogrammes repassent dans une évolution haussière. Le RSI se rapproche grandement de sa zone de surachat et on a des volumes nettement supérieurs à la moyenne pour ce jour. Donc on a ici tous les voyants qui sont au vert pour nous signaler la possible poursuite de ce mouvement haussier qui nous avait mis une petite phase de doute ici et du point de vue global et bien nous pouvons considérer que le support ici ne nous empêche pas de valider la poursuite de cette dynamique. Avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire comme pour toutes les fins de semaine. Alors nous sommes ici sur une configuration où la semaine dernière nous étions ici sur une phase de test de la moyenne mobile 20 exponentielle. et bien on invalide totalement le scénario d'un possible retour ici à un mouvement baissier sous justement l'effet de cette moyenne mobile qui aurait pu agir en tant que résistance et on valide la cassure ici de cette zone en doublant ici par une rupture haussière de la zone des 5052 points. De plus nous avons ici un retour sur cette zone de point haut qu'avait connu le CAC 40, c'est un point haut intermédiaire lors d'un rebond ici entre la fin octobre et le début du mois de novembre de l'année dernière. Du point de vue des indicateurs, là aussi on constate une poursuite du mouvement haussier un peu plus moyen terme que nous avons sur cette vue hebdomadaire avec donc les histogrammes du MACD qui remontent d'une manière très dynamique et le RSI qui poursuit ici sur sa dynamique de sortie ici de zone de survente. Alors on le voit d'un point de vue moyen terme, on est sur une dynamique beaucoup plus forte que ce que nous pouvons voir sur le court terme. On a une impression d'un peu plus de régularité. On a ici la semaine dernière, je vous indiquais qu'il y avait certes une bougie baissière mais que les points hauts et points bas étaient toujours supérieurs aux bougies précédentes comme c'est le cas depuis le rebond que nous avons eu ici, depuis ce point bas significatif. Et bien on valide cette semaine puisqu'on a ici une succession avec un point bas, un point haut qui sont plus hauts que la semaine précédente. Et donc avec cette bougie ici qui nous donne une forte conviction on a même un signal de continuité par rapport à ce qu'était la dynamique sur les semaines précédentes. Cette phase ici et cette bougie rouge ne sera à interpréter comme une petite phase de respiration au sein d'une dynamique qui reste forte. Donc on a ici une poursuite de mouvement. On va approcher des niveaux qui vont être majeurs concernant la dynamique moyen terme. La semaine prochaine il faudra éventuellement surveiller une rupture possible des 5175 points et un objectif qui pourrait déjà être un retour sur la zone des 5248 points. Alors ces 5248 points seront une zone majeure. On a eu de nombreux contacts ici sur la vie hebdomadaire durant l'année dernière. Ce niveau devrait normalement provoquer des réactions par rapport à un éventuel mouvement haussier voire même une petite phase de consolidation. Si toutefois dans la lancée de cette dynamique on arrivait à connaître une cassure haussière des 5248 points là la dynamique serait vraiment validée comme étant très puissante. On aurait donc certainement un contact avec la bande de Bollinger supérieure ce qui n'a plus été le cas depuis de nombreux mois puisque le dernier contact ici d'un point de vue hebdo sur la bande de Bollinger se fait ici sur cette bougie que nous avions eu en hebdomadaire au mois de janvier donc il y a plus d'un an. Donc cela serait un gros changement dans la dynamique et cela pourrait laisser entrevoir un retour sur des niveaux de cotation largement au-delà des 5000 points et notamment entre 5248 ici et 5532 points. Par contre à l'inverse si les cours venaient à rompre en fait cette dynamique et bien il faudrait tout simplement casser le plus bas puisqu'on a une succession de plus bas ici qui se fait toujours d'une manière haussière si on casse le plus bas significatif de cette bougie qui se situe à 4986 points donc très proche ici de la zone de support des 4980 points là effectivement il y aurait une rupture de la dynamique moyen terme avec possibilité ici d'une phase de consolidation. Mais pour l'instant on n'en est pas là. On est ici vraiment sur une phase de mouvement sur une poursuite de dynamique qui est forte. Le retracement de Fibonacci qui avait été tracé la semaine dernière n'a plus lieu d'être et donc on regarde désormais vers le haut et si la dynamique est préservée la semaine prochaine et bien on devrait commencer à pouvoir tester ici la zone des 5248 points. Alors revenons maintenant à la vue journalière pour essayer d'avoir une analyse un peu plus fine de ce qui pourrait arriver lundi. Donc on est toujours ici dans cette dynamique on le sait donc ce support n'est plus réellement significatif mais désormais l'objectif c'est le contact ici avec cette zone des 5175. C'est la dernière zone à atteindre avant un éventuel retour sur la zone des 5248 points. On a une extension de Fibonacci si cette extension de Fibonacci était validée et bien on aurait le signal de confirmation de la poursuite du mouvement haussier. Certes comme je l'ai dit précédemment le support oblique ici n'est plus pertinent mais on reste dans une dynamique qui est haussière. Par contre en cas de rupture ici des 5052 points d'un point de vue court terme et bien là on pourrait avoir des signaux d'affaiblissement relativement puissants mais il faudrait s'attaquer ici à la moyenne mobile 20 exponentielle et éventuellement à ce point bas significatif des 4946 points pour connaître une rupture du mouvement court terme par inscription ici d'un point bas inférieur au point bas précédent. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique la configuration actuelle ne nous permet pas de définir une statistique fiable par manque d'occurrence donc pas de statistique selon cette configuration on a très peu de cas représentatifs sachez toutefois que la probabilité semble plutôt baissière pour la séance prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point de fin de semaine passez un bon week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada